Décidément, il est laborieux ce début d'Euro 2024 pour la Serbie. Alors que le pays menace de boycotter la suite de la compétition en raison des champs antiserbes entendus lors de Croatie-Albanie. La sélection de Dragan Stojkovic a failli se retrouver au bord de l'élimination après seulement deux rencontres. Battu par l'Angleterre 1 à 0 lors de la première journée. Les Serbes ont failli subir le même sort ce jeudi contre la Slovénie. Après avoir trouvé le poteau en première période, les Slovènes avaient ouvert le score par leur latéral droit. Karniknik 0 à 1, 69ème, à la suite d'un superbe contre-collectif. En face, les Serbes ont longtemps buté sur Jean Oblak, à l'image d'Alexandra Mitrovic, qui a vu le gardien de l'Atletico sorti de belles parades devant lui 42ème. 47ème, le serial buteur Dalilal a même trouvé la barre transversale juste après l'ouverture du score slovéne 71ème. Fort heureusement, les Serbes ont du monde en attaque. Lukájovic, entré à la place de Dusan Vlaovic à l'heure de jeu, a réussi à égaliser sur corner, au bout du temps additionnel 1 à 1, 90 plus 6. C'est le but égalisateur le plus tardif de l'histoire de l'euro. Un record qui datait de la veille, et du but de Jasula lors d'Albanie-Croatie. Avec aucun point en deux rencontres, les Serbes auraient été quasiment éliminés. Désormais, ils auront leur destin en main en cas de succès contre le Danemark lors de la dernière journée. La Slovénie, elle, aurait été certaine de passer en cas de victoire. Aucune équipe n'a été éliminée avec 4 points lors d'un euro avec ce format. Maintenant, il lui faudra décrocher un résultat contre l'Angleterre.